C'est une passionnante histoire d'amour qui relie Raoudat Dambadjalo à ses patins. Avec déjà une vingtaine de médailles d'or, la jeune sportive, triple championne ouest-africaine, ne cache pas ses envies de relever d'autres défis. Je dirais que le roller sport, d'abord pour moi, c'est une passion. Ensuite, je dirais que ce qui me motive à continuer le roller sport, c'est les challenges, les compétitions. J'aime beaucoup me confronter à des athlètes contre moi pour vérifier ma forme, mon niveau et me perfectionner de jour en jour. Et pour ce faire, la rouleuse s'y met tous les jours. Elle multiplie les entraînements sous l'œil vigilant de son coach principal, par ailleurs président de la Fédération Béninoise de Rôleurs. Ce qui m'intéresse personnellement chez Raoudat, c'est son sens d'écoute. Je l'ai pris à bas âge et nous avons démarré par travailler. C'est un athlète qui, depuis son enfance, a s'y mis très bien. Elle arrive quand même à résumer tout ce qu'il faut lui demander de faire sur un lap de temps. Les performances de Raoudat ont suscité de l'encouragement chez ses parents. Très attentif à ses besoins, son père l'accompagne sur tous les plans. Des sacrifices qui stimulent la motivation de la sportive. C'est ça qui nous a permis de nous rendre compte qu'à partir de là, cette fille, en fonction de sa capacité, qu'elle est en mesure d'aller loin. Alors, si elle est en mesure d'aller loin, nos meilleurs moyens ne seront pas mis à côté. Je dirais, seront mis au profit de cette situation, de cet avantage-là. Voilà pourquoi, tout de suite, je n'ai pas hésité à mettre les moyens dans cela. Élève en classe de terminale, le jumelage de cours et du sport n'est pas aussi facile pour la jeune Raoudat. Mais en attendant les prochaines compétitions, elle continue de se mettre à niveau. J'essaie de me retrouver un peu parce que l'année prochaine, il y a la 4e édition du championnat africain qui doit se dérouler au Bénin ici. Donc il faut que je sois prête pour ça. Elle n'avait que 12 ans quand son histoire a commencé à prendre corps. Aujourd'hui, elle incarne tout un symbole d'inspiration et de persévérance dans son pays. Consciente de cette responsabilité, elle compte aller encore plus loin. Je ne veux pas m'arrêter à si bon chemin. Je suis déjà championne d'Afrique, déjà trois fois championne d'Afrique. Donc ça ne me suffit pas encore. Il faut évoluer. Pourquoi pas devenir championne du monde et championne olympique. Le rêve le plus ardent de Raoudat, c'est devenir championne du monde de roller. Et pour y parvenir, la tenante du titre de meilleure rouleuse de la catégorie junior fille ne baisse pas les bras face à ce challenge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !